Bonjour à tous, bonjour. Dans cette séquence, nous allons vous présenter les différentes études en informatique qu'il est possible de suivre et les diplômes que l'on peut obtenir en général, à l'université Pierre et Marie Curie en particulier. Dans un premier temps, il est important de vous dire que l'informatique est à la convergence de disciplines extrêmement différentes et en fait, de plus en plus, par exemple en physique, par exemple en biologie, en médecine, etc, etc, même en sciences sociales, eh bien on utilise l'informatique et les algorithmes qui sont produits par les informaticiens comme des outils pour pouvoir raisonner. Et donc en fait, de plus en plus, l'informatique sert de lien entre tous les domaines. C'est-à-dire que tous les scientifiques, quelles que soient les disciplines, et encore une fois, scientifiques, ça va quasiment des sciences sociales jusqu'à les sciences dites dures, en particulier on parle beaucoup d'humanité numérique à l'heure actuelle et vous voyez que c'est plutôt de la littérature et de l'informatique, donc on marie des disciplines qui sont extrêmement différentes. Eh bien l'informatique, dans toutes ces disciplines, de plus en plus, a tendance à servir de lien. L'informatique à l'UPMC, c'est une longue histoire puisque nous sommes le premier établissement universitaire à avoir proposé un DEA d'informatique en 1967. Et à l'heure actuelle, vous avez à l'UPMC le plus gros master de France et l'un des master les plus cotés également. C'est un master qui est très spécialisé parce que derrière il y a un très très gros laboratoire, il faut participer à quelques universités en France qui pourrait nous permettre cela. Un très très gros laboratoire qui s'appelle le LIPSIS qui couvre à peu près le spectre global de l'informatique. Et du coup, eh bien ces chercheurs qui donnent des cours dans le cadre de leur activité d'enseignement, on est tous enseignants et chercheurs, eh bien vous enseigneront la discipline qu'ils pratiquent en recherche pour la plupart d'entre eux. Donc ça, c'est un point fort de cette université. Et par exemple, pour ceux qui hésitent avec l'idée de faire une école d'ingénieurs, eh bien les écoles d'ingénieurs peuvent avoir de très bonnes options informatiques, mais en général, c'est une vision plus généraliste. Si vous voulez faire des choses spécialisées, en général, il faut aller dans un de nos masters. À l'UPMC, les études s'organisent en première année sous forme de portail. Le portail classique pour suivre des études en informatique s'appelle MIPI pour maths informatique, physique et ingénierie. Le premier semestre est composé de modules d'enseignement fixe et lors du second semestre, il faut choisir parmi physique, ingénierie et informatique le module que vous voulez suivre. Ça, normalement, oriente la discipline que vous allez suivre ensuite en deuxième et troisième année, voire plus. C'est pour ça qu'il est important de se renseigner dès aujourd'hui sur ce que vous pensez vouloir faire. Alors, il y a une question d'appétence et puis une question de compétence aussi à avoir, puisqu'on peut vouloir faire de l'informatique, mais finalement, ne pas réussir plus que ça. C'est aussi important de prendre cette dimension en compte. Donc, lors de cette première année, au second semestre, il est conseillé de suivre l'UE d'informatique pour continuer ensuite en licence disciplinaire informatique, mais cette licence, elle peut se suivre de deux manières. Vous pouvez faire uniquement des études en informatique. Certes, vous aurez un petit peu d'anglais et sûrement un petit peu de mathématiques quand même, puisqu'il est bon d'avoir quand même un bagage en mathématiques pour faire de l'informatique. C'est ce qu'on appelle le L2 disciplinaire. Mais il y a aussi la possibilité de suivre ce qu'on appelle une majeure mineure, un parcours majeur mineur, c'est-à-dire que vous allez avoir à peu près 60% d'informatique en L2 et 40% d'une autre discipline. Cette autre discipline pouvant être de l'électronique, des mathématiques, mais de la mécanique, de la physique, c'est au choix parmi un certain nombre de mineurs qui vous sont offertes. Alors, il est préférable que ça corresponde à un choix, puisque ça vous donne une coloration bidisciplinaire, mais c'est bien d'en faire, de se dire que vous voulez faire de la chimie parce que vous voulez faire de l'informatique appliquée à la chimie. Il faut savoir que les études que vous allez suivre dans votre mineur, ce n'est pas des cours de chimie qui sont faits spécifiquement pour des informaticiens, où vous allez suivre des cours de chimie avec des gens qui se destinent à être chimistes. Donc, ça peut être plus difficile, je dis ça pour les mathématiques par exemple, ce n'est pas des mathématiques pour l'informatique, c'est vraiment des mathématiques pures, faites par des mathématiciens avec des étudiants en mathématiques. Il y a aussi la possibilité de suivre ce qu'on appelle une double majeure, donc c'est un parcours sélectif, puisque là vous allez avoir, vous voyez ça dépasse ici du standard, vous allez avoir 60% d'informatique et 60% de mathématiques, ça veut dire que vous allez faire plus que 100% de nécessaires pour obtenir votre deuxième année, donc vous allez avoir plus de cours, c'est un parcours qu'on appelle exigeant, et donc c'est sur dossier et il est assez difficile, mais il permet d'obtenir, si vous réussissez, alors il y a des conditions pour réussir, d'obtenir une double licence à la fin de votre troisième année à la fac, c'est-à-dire du L3. Alors évidemment, quand vous avez fait un parcours majeur mineur, il est possible de revenir dans le parcours monodisciplinaire, par contre il n'est pas possible à partir du parcours monodisciplinaire de repartir vers un parcours majeur mineur ou double majeur. On offre aussi des parcours professionnalisants, vous avez en L2 le L2 ATIC qui est un petit groupe d'étudiants avec une mise en application par projet de toutes les notions vues en cours et à la fin, un stage de trois mois, à la fin de l'année, un stage de trois mois. Ce parcours a pour vocation d'être suivi en L3 professionnalisante ou professionnelle, nous offrons une licence professionnelle projet web et une licence professionnalisante dans le développement d'applications, de nouvelles technologies. Ces deux parcours sont faits en apprentissage et en alternance, ça veut dire que soit vous êtes à la fac et vous avez vos cours et vos projets, vos TP classiquement, soit vous êtes en entreprise et là vous travaillez pour l'entreprise mais aussi pour un projet personnel que vous aurez à défendre à la fin de l'année. Ce parcours L professionnalisant a pour vocation de s'arrêter à la fin de la L3. Il n'est pas exclu de reprendre des études après mais ce n'est pas l'objectif de ce parcours. Les étudiants n'ont aucun problème à s'insérer et à trouver du travail à ce niveau-là. Vient ensuite le master d'informatique. Donc le master, vous avez un M1 et un M2 et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a un master assez spécialisé puisque nous avons neuf spécialités de master qui sont listées ici et on peut les répartir en grande partie. Donc vous avez les enseignements autour des infrastructures et applications, c'est la spécialité système électronique et système informatique, réseau, système et application répartie et sciences et technologies du logiciel. Donc on est là dans le cœur de l'informatique avec une liaison proche de l'électronique pour ce qui concerne saisie puisque quand on descend dans les niveaux d'abstraction vers le matériel, on se trouve face à des problèmes d'électronique. Ensuite, vous avez deux spécialités qui sont très liées à l'intelligence artificielle qui sont androïdes pour tout ce qui est intelligence ambiante, etc. et puis DAC pour tout ce qui est données de masse, fouilles de données, etc. Et puis vous avez trois autres spécialités sur tout ce qui est calcul, haute performance et sécurité numérique, donc SFPN, vous avez l'imagerie en général, IMA, et vous avez tout ce qui est bioinformatique avec BIL. Ce qu'il faut voir, c'est que, je n'ai pas tout à fait voulu dire bidisciplinaire, mais sur ces spécialités-là et aussi un petit peu sur saisie, vous êtes en contact avec d'autres disciplines. Donc clairement sur BIM, mais sur IMA, il y a aussi d'autres types de mathématiques que celles qu'on voit en informatique. Sur SFPN, il y a un problème de stabilité numérique, donc des liaisons fortes avec l'informatique. Et puis dans DAC, il y a beaucoup d'approches statistiques d'apprentissage et donc aussi une certaine forme de mathématiques. Pour ces I, c'est bien évidemment l'électronique qui est le voisin utilisé. Alors, la licence, c'est Bac plus 3, ça a tendance au niveau international à être ce qu'on appelle le niveau technicien supérieur. C'est-à-dire qu'en France, on avait cette stratégie Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, et dans les années 2000, on est passé finalement à Bac plus 3, Bac plus 5, et du coup les Bac plus 2 ont tendance à disparaître au profit de ce premier niveau intermédiaire dit de technicien supérieur. Le master, c'est un niveau cadre. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement demander à un titulaire de master de connaître la discipline, ce qu'on demande à un technicien supérieur, mais aussi être capable de concevoir et de créer des choses. En gros, il faut savoir qu'en informatique, les besoins sont tels. De toute façon, que vous sortez avec une école d'ingénieur ou avec un master en informatique, surtout dans l'établissement comme l'Université Pierre et Marie Curie, vous êtes embauché à peu près au même niveau. Et puis, derrière, bien évidemment, il y a la thèse. Alors la thèse, c'est encore 3 ans d'études, qui ne sont plus des études classiques où vous êtes en classe à écouter un enseignant. Vous êtes intégré dans une équipe de recherche, et vous travaillez avec un directeur de thèse et un encadrant. Et ce que ça vous amène, au bout d'en général de l'ordre de 3 ans, eh bien ça vous amène quelque chose de plus, le fait d'avoir été capable de mener un travail de recherche, d'avoir fait avancer la discipline par vous-même et d'avoir apporté votre contribution. D'un point de vue diplôme, pendant très très longtemps en France, la thèse était un petit peu sous-évaluée par rapport au diplôme d'ingénieur, pour des raisons qui sont typiquement franco-françaises, un petit peu cette espèce de dualité entre les écoles d'ingénieur d'une part et les universités d'autre part, c'est de moins en moins vrai, et en particulier en informatique. Il faut que vous sachiez que si vous êtes titulaire d'un master, et en particulier si vous êtes votre master avec de beaux résultats, ou d'un doctorat, vous n'êtes pas cantonné à un marché franco-français, vous êtes sur un marché international. Et nombre de nos anciens étudiants sont désormais à l'étranger, soit dans d'autres pays d'Europe, soit carrément en Amérique du Nord, Canada ou États-Unis, et en particulier nous avons un centre d'étudiants qui sont en train de travailler dans les fameux GAFA, qui ont déjà été évoqués dans d'autres séquences. Alors, est-ce que l'informatique vous intéresse ? Eh bien, venez la découvrir, venez apprendre l'informatique en licence, en master et plus. Petit message personnel, je répète ce que j'ai dit dans une autre séquence, il n'y a pas de sexe dans les disciplines scientifiques, donc il n'y a pas des choses qui sont plus faites pour les filles, des choses qui sont plus faites pour les garçons, il n'y a pas de raison que les filles soient plus handicapées que les garçons à faire de l'informatique. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, je vous ai déjà parlé de Lady Ada Lovelace, qui est la première programmeuse de l'histoire, on a la nouvelle, Lady Ada Lovelace, c'est une femme, donc vous voyez qu'elle a balisé, elle a ouvert des chemins que d'autres, avant elle, n'avaient pas ouvert, et c'était une fille, donc il n'y a pas de raison que les filles n'y arrivent pas. J'espère que les visos vous ont convaincus qu'il y avait énormément de domaines et d'applications, et que ce n'était pas juste de la programmation, que l'algorithme, on ne sait pas trop ce que c'est qu'un algorithme, on en entend parler partout, ça n'est rien de très compliqué, mais effectivement, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut calculer, comment est-ce qu'on modélise les choses, vous apprendrez tout ça si vous faites une licence, un master, et pourquoi pas un doctorat. L'informatique, c'est quelque chose d'être très différent de ce que vous imaginez, parce que, surtout si vous êtes le public que nous visons à travers ces vidéos, c'est-à-dire un jeune qui va avoir, ou qui a déjà son baccalauréat, vous avez probablement au mieux une vision en tant qu'utilisateur. Derrière, il faut que vous sachiez que c'est une véritable science. Il y a des aspects technologiques qui sont très importants, par exemple, ça a un effet de bord, c'est que nous sommes obligés de remettre nos cours à jour de façon extrêmement régulière parce que les versions des langages changent, parce que les environnements changent, mais vous avez un certain nombre d'aspects fondamentaux, et dans ces vidéos, vous avez vu que certains aspects fondamentaux remontent au XVIIIe ou au XIXe siècle, sur la partie plus théorique de l'informatique. Et c'est d'ailleurs une bonne transition pour vous dire que, si vous faites de l'informatique pour fuir les mathématiques, vous êtes en danger, parce que c'est une science dérivée des mathématiques, je l'ai déjà dit dans d'autres séquences. D'ailleurs, si vous voyez les noms de tous ces grands personnages de l'informatique, Al-Khawrismi, Babbage, Godel, Turing, von der Mann, etc., ce sont tous des mathématiciens. Et d'ailleurs, ce monsieur Al-Khawrismi, qui est un mathématicien arabe du XVII ou XVIIIe siècle, je ne me souviens plus, eh bien, son nom a donné le mot algorithme. Vous voyez, on sent bien que ça dérive. Donc, ne faites pas de l'informatique pour fuir les maths, elles vous retrouveront. Par contre, ce qui est important, c'est que, par rapport aux mathématiques que vous avez faites au lycée, les mathématiques utilisées en informatique sont extrêmement différentes. C'est essentiellement de l'algèbre et de la logique. Et l'analyse, on ne l'utilise en informatique que dans des domaines très particuliers, par exemple, pour ce qui est de l'imagerie. Il faut savoir qu'après un master en informatique, chez nous, j'ai les chiffres pour l'UPMC, eh bien, la durée moyenne de chômage est de l'ordre de trois semaines. En tant que responsable de formation, j'ai un étudiant qui m'a, disons, salopé mes statistiques, en, à l'issue de son master, prenant un sac à dos avec sa copine et allant faire six mois de crapahutage dans l'Imanega et en Asie. Et effectivement, il m'a augmenté à lui seul le temps moyen d'entrer dans l'emploi de ma promotion. Donc, c'est vous dire que, effectivement, bien évidemment, quand il est revenu de ces six mois, il a trouvé un emploi dans les 15 jours. Donc, le problème ne se posait pas là pour lui. Le premier salaire, mes chiffres vieillissent un petit peu, mais la borne INF, c'est de l'ordre de 35 kilos euros par an, ce qui fait de l'ordre de 2350 euros par mois net avant impôt. Voilà. Sachant qu'encore une fois, c'est une moyenne, la médiane est en fait un petit peu au-dessus. Donc, vous êtes embauché à des niveaux qui correspondent à des niveaux de pas mal d'écoles d'ingénieurs. Bien évidemment, après, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui vont en start-up, il y a des gens qui vont dans les grands groupes. Les salaires ne sont pas forcément les mêmes. Les risques pris ne sont pas non plus les mêmes. Après, il y a d'autres avantages qui peuvent venir en nature, etc. Et puis, les progressions en parcours en début de carrière sont assez fulgurantes. J'insiste pour dire que le doctorat est mieux reconnu en partie en informatique et qu'il ouvre d'autres types de portes et que ce n'est pas forcément une voie à oublier. Quelques références qui pourraient vous être utiles, en particulier sur les cursus informatiques à l'UPMC, sur le club informatique des grandes entreprises françaises, le SYNTEC qui regroupe ce qu'on appelait les CES-DESI. On appelle ça maintenant les ESN. Donc, ça regroupe à peu près 12 à 13 100 groupes. Donc, c'est quand même pas mal. Et puis, vous avez toute une série d'URL que nous vous indiquons ici pour que vous puissiez trouver des offres d'emploi. Je vous remercie de votre attention. Merci, au revoir et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada